Je m'appelle Jean-Jacques Pic, je suis médecin hospitalier, mais également spécialiste en médecine du sport. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fabuleux, d'avoir au moins une fois dans sa vie les Jeux Olympiques d'été, Olympique et Paralympique maintenant, à proximité de chez soi, ça n'arrive qu'une fois dans la vie, pour l'immense majorité des gens. Donc c'est un événement victime de son gigantisme parfois, mais qui rassemble quand même le meilleur de ce que l'on a pu faire collectivement en matière de fraternité, d'échange et de communion mondiale. C'est une opportunité, c'est un coup d'accélérateur si on sait le prendre, parce que pendant des mois et des mois, on ne va parler que de sport, d'activité physique. Il faut saisir ce moment pour, au-delà des compétitions elles-mêmes, pouvoir susciter, accompagner, puis créer de l'activité physique. En tant que médecin, bien sûr, je sais que la valeur importante de l'activité physique pour préserver sa santé, pour l'améliorer. Donc que ce soit en tant que pratiquant sportif moi-même, dirigeant, mais aussi médecin, je crois que l'UFOLEP doit être présente dans toute la dynamique qui va nécessairement imprégner notre pays dans les mois qui viennent. C'est plus difficile de répondre parce que ça dépend probablement des territoires et de la proximité par rapport aux événements olympiques. On a vu que se mettaient en place tout ce qui s'appelle les terres de jeu et qui font qu'il y a un certain nombre de territoires. Moi, je suis dans le département de l'Oise, qui n'est pas très loin de Paris, qui a plusieurs sites qui ont été labellisés terres de jeu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à un degré ou à un autre une correspondance avec le phénomène des JO lui-même. Je crois que pour nos comités et pour nos associations locales, être bien au fait de cela permet peut-être de s'appuyer dessus, créer pourquoi pas des événements satellites, intervenir auprès des collectivités territoriales pour être un partenaire des différentes animations. C'est un coup de projecteur sur nous si on est capable de l'organiser. C'est évidemment en train de se mettre en place. Il se passe en ce moment beaucoup de choses dans le pays qui font qu'on a un peu la tête ailleurs. Ceci étant, c'est certainement le moment d'anticiper sur les événements à venir, être capable d'être nous-mêmes proposant des animations sportives autour, pourquoi pas, de disciplines nouvelles. C'est évidemment fondamental parce que rien n'est écrit d'avance, il n'y a pas de scénario pré-établi. Il y a beaucoup d'imagination à avoir pour susciter des activités autour des Jeux Olympiques. Nos adhérents, les gens qui viennent à nos animations ne sont pas des champions olympiques en devenir. Mais l'important finalement n'est pas tellement ce qui va se passer avant ou pendant les JO eux-mêmes que de savoir qu'est-ce qui en restera et est-ce qu'on pourra faire progresser le niveau d'activité physique des gens avec qui nous sommes dans nos villes, nos villages, nos quartiers, susciter de l'engouement et de l'intérêt pour les activités physiques et sportives. Je redeviens médecin en terminant ma phrase, c'est quelque chose de capital pour la santé publique. C'est parti !